Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à nous entraîner à dessiner des droites représentatives de fonctions affines en utilisant l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Mais tout d'abord, on va rappeler ce que sont l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine, qu'est-ce que c'est ? L'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est la coordonnée x du point au niveau duquel la droite représentative d'une fonction va couper l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Et donc on sait que pour l'abscisse à l'origine, on va avoir la coordonnée y qui va être égale à 0. Donc on peut déterminer l'abscisse à l'origine en remplaçant y dans l'équation par 0 et en déterminant ce que vaut x. L'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que c'est ? L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point au niveau duquel la droite représentative d'une fonction va couper l'axe des ordonnées, l'axe vertical ici, l'axe des y. Et on sait que l'ordonnée à l'origine, on peut l'obtenir en remplaçant x par 0 dans l'équation de la droite, l'équation de la fonction. x est égal à 0. Donc ce qu'on nous demande de faire ici, c'est de dessiner les deux droites représentatives de ces deux fonctions-là en utilisant l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. On va commencer par cette première fonction-là. Alors, pour la fonction petit a, on va déterminer d'abord l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, on la détermine en remplaçant y par 0. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Si je remplace y par 0, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens 0 est égal à 2x plus 3. Et cette équation-là, on va pouvoir la résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce qu'on peut faire déjà, c'est soustraire 3 à chacun des membres, le membre de gauche et le membre de droite. Donc, 0 moins 3, ça fait moins 3. Et ici, j'ai 2x plus 3 moins 3. Plus 3 moins 3, ça s'annule. Il ne me reste plus que 2x ici. Donc, je vais pouvoir trouver ce que vaut x. Pour cela, qu'est-ce que je fais ? Je divise chacun des membres par 2. Je divise le membre de gauche par 2 et le membre de droite par 2. Et qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, ici, je trouve moins 3 demi est égal à 2 sur 2, ça fait 1. Donc, moins 3 demi est égal à x. Moins 3 demi, c'est l'abscisse à l'origine pour cette fonction-là. On va déterminer maintenant l'ordonnée à l'origine de cette fonction. On sait que l'ordonnée à l'origine, on la trouve en remplaçant x par 0 dans cette équation. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On a y est égal à 2 fois 0, puisque je remplace x par 0, plus 3. Qu'est-ce que ça vaut, ça ? Eh bien, ça fait y est égal à 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc, le point au niveau duquel la droite coupe l'axe des abscisses, c'est le point de coordonnée moins 3 demi, 0. Et le point au niveau duquel la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnée 0, 3. On va placer ces deux points sur le repère ici, sur le plan, et tracer la droite. Alors, le point de coordonnée moins 3 demi, 0, où est-ce qu'il se trouve ? Moins 3 demi, c'est la même chose que moins 1,5. Donc, c'est quelque part par là, et on a y égal à 0. Donc, c'est ce point-là. Maintenant, on a le point de coordonnée 0, 3, qui se trouve ici. C'est ce point-là. Donc, on va pouvoir tracer la droite représentative de cette fonction-là. C'est la droite qui passe par ces deux points-là. C'est cette droite-là. Ça, c'est la droite représentative de la fonction petit a. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième fonction, la fonction petit b. Je vais faire juste un peu de place ici, pour qu'on puisse travailler. Voilà. Alors, la fonction petit b. C'est la fonction qui a cette équation-là, qui a pour équation celle-là, cette équation qu'on a ici. Donc, pour trouver l'abscisse à l'origine, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remplacer y par 0. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça donne 6 facteur de x moins 1 est égal à 2. On remplace y par 0 plus 3. Et ça, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, je peux développer cette partie-là. Ça donne 6x moins 6 est égal à 2 fois 0, ça fait 0, plus 2 fois 3, ça fait 6. Ce qu'on peut faire, c'est se débarrasser du 6 ici, en faisant plus 6 de chaque côté du signe égal. Donc, j'ai 6 moins 6, ça fait 0. Il ne me reste plus que 6x. Et ici, j'ai 6 plus 6, ça fait combien ? Ça fait 12. Donc, pour trouver x, ce que je peux faire, c'est diviser chacun des membres par 6. 6x sur 6, ça fait combien ? Ça fait x. Et 12 divisé par 6, qu'est-ce que ça fait ? 12 divisé par 6, ça fait 2. Je trouve 2 ici. Donc, le point au niveau duquel la droite coupe l'axe des abscisses, c'est le point de coordonnée 2, 0. On va le placer. Alors, ce point-là, on va choisir une couleur qui se voit bien. Donc, le point de coordonnée 2, 0, c'est celui-ci. Maintenant, on va calculer l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, on sait qu'on l'obtient en remplaçant x par 0. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, j'ai 6 multiplié par 0 moins 1 est égal à 2 fois y plus 3. Ça, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, 6 fois 0, ça fait 0. 6 fois moins 1, ça fait combien ? Ça fait moins 6. Donc, on continue. Maintenant, on a 2y plus 6. Qu'est-ce que ça vaut, ça ? Eh bien, je vais essayer de résoudre l'équation pour trouver y. Donc, ce que je peux faire, c'est faire plus 6 au membre de gauche et plus 6 au membre de droite. Qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, je trouve 6 plus 6 ici, ça fait 0. Et ici, j'ai 2y plus 12. Donc, je peux passer le plus 12 ici de l'autre côté de l'équation. Je vais faire un petit peu de place. Donc, on va effacer ce qu'on a là. On va juste... On a déjà passé le point, donc je peux effacer ça aussi. Et on va continuer le calcul ici. Donc, je peux passer plus 12 de l'autre côté du signe égal. Ça me fait moins 12 est égal à 2y. Et maintenant, pour trouver y, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je divise chacun des membres par 2. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Moins 12 divisé par 2, ça fait moins 6. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Je trouve y est égal à moins 6. Donc, le point au niveau duquel la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnée 0, moins 6. Et on va le placer tout de suite sur le graphe. 0, moins 6. C'est ce point-là. Et je vais pouvoir tracer la courbe qui passe la droite par... Non, ce n'est pas tout à fait exact. C'est la droite qui passe par ces deux points-là. Et nous avons la droite représentative de la fonction d'équation. Donc, 6 facteur de x moins 1 est égal à 2 facteur de y plus 3. Je te propose de faire un autre exercice. Donc, j'efface tout ça pour faire de la place. Voici l'énoncé de cet exercice-là. C'est celui-ci. On va le mettre là pour faire de la place. Alors, on nous dit, à l'épicerie de mon quartier, 1 kg d'orange coûte 6 euros. Et 1 kg de banane coûte 2 euros. J'ai 20 euros. Dessine la droite qui représente les combinaisons d'orange et de banane que je peux acheter, donc avec mes 20 euros. On parle ici d'euros, mais on pourrait tout aussi bien raisonner en franc CFA, en dollars, peu importe, c'est exactement la même chose. Donc ici, on nous dit qu'on a 20 euros. et qu'1 kg d'orange coûte 6 euros et 1 kg de banane coûte 2 euros. Je te propose de noter, par exemple, eau. eau, ça va être égal au nombre de kilogrammes, donc au nombre de kilogrammes d'orange qu'on peut acheter. Nombre de kilogrammes d'orange. Et on va dire que b, c'est le nombre de kilogrammes de banane. Et on va essayer de trouver une relation entre petit o et petit b. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 euros ? Bien, en tout, je sais que j'ai 20 euros et que je veux acheter un certain nombre de kilos de banane et un certain nombre de kilos d'orange. Et je connais le prix du kilo d'orange et le prix du kilo de banane. Donc, on va essayer d'écrire ensemble la relation entre ces deux variables. 1 kg d'orange coûte combien d'euros ? 1 kg d'orange coûte 6 euros. Donc, ce que je vais acheter d'orange va me coûter 6 fois le nombre de kilos d'orange que je vais prendre. Donc, 6 fois petit o. Et le prix que vont me coûter mes bananes, eh bien, ça va être le prix d'un kilo de banane, c'est-à-dire 2 euros, multiplié par le nombre de kilos de banane que je vais acheter. Donc, 2 multiplié par petit b. Mais j'ai une contrainte. Je sais que j'ai 20 euros et que je ne peux pas dépenser plus que ce que j'ai. Je ne peux pas dépenser plus de 20 euros. Donc, tout ça, tous les kilos d'orange et tous les kilos de banane que je vais acheter, tout ça doit être égal à 20 euros. Parce que je ne peux pas dépenser plus que ce que j'ai, mais je veux dépenser entièrement mes 20 euros. Donc, ici, ça y est, on a la relation qu'on cherchait, la relation entre petit o et petit b. Je te propose qu'on trace la droite qui représente cette équation-là. Donc, ici, on a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc, ce qui nous intéresse, nous, principalement, c'est le premier cadran, parce qu'on s'intéresse à un nombre de kilos positif. Et on va dire que l'axe des abscisses, ça va correspondre au nombre de kilos d'orange qu'on peut acheter. et que l'axe des ordonnées va correspondre au nombre de kilos de bananes qu'on peut acheter. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est savoir, trouver toutes les combinaisons possibles d'orange et de banane que je peux acheter avec mes 20 euros. Donc, ici, alors, ce qu'on va faire pour faire ça, c'est ce qu'on a fait avec les fonctions sur lesquelles on a travaillé au début de la vidéo. On va calculer l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine pour cette équation-là. Imaginons que je décide d'acheter aucune orange. Je ne veux acheter aucune orange, donc ça veut dire que petit o est égal à 0. Si petit o est égal à 0, que vaut cette équation-là ? Eh bien, ça va valoir 6 fois 0 plus 2 fois B est égal à 20. Et ça, ça vaut quoi ? 6 fois 0, ça fait 0. Il me reste 2 fois B est égal à 20. Et ça, qu'est-ce que... Ça, ça veut dire que B vaut combien ? Eh bien, ça veut dire que je peux diviser les deux membres par 2. Et qu'est-ce que je trouve ? 2 sur 2, ça fait 1. Je trouve que B est égal à 20 divisé par 2. 20 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 10. Donc, en fait, si on redécrit cette situation avec des mots, si j'achète 0 orange avec mes 20 euros, je vais pouvoir acheter 10 kilos de bananes. Et maintenant, si je décide que je n'achète aucune banane, combien de kilos d'orange je vais pouvoir acheter ? Acheter aucune banane, ça veut dire que B est égal à 0. Donc, B est égal à 0. Qu'est-ce que vaut cette équation-là si B est égal à 0 ? Eh bien, elle vaut 6O plus 2 fois 0 est égal à 20. 6O plus 2 fois 0, ça fait 0, est égal à 20. Et ça, c'est équivalent à quoi ? C'est équivalent à l'équation où je divise le membre de gauche par 6 et le membre de droite aussi par 6. 6O sur 6, c'est égal à O. et 20 divisé par 6, eh bien, c'est une fraction que je peux simplifier. 20 est divisible par 2 et 6 est aussi divisible par 2. 20 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 10. On l'a fait ici. Et 6 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 3. Je trouve que si j'achète 0 kg de banane, je peux acheter 10 tiers de kg d'orange. Donc, avec ces deux informations-là, on va pouvoir tracer la courbe. Donc, on a ici le point de coordonnée 0, 10. Donc, je vais dessiner ici les graduations. Donc, 2, 4, 6, 8. Et celle-là va correspondre à 10. Et ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les graduations négatives, mais qui ne nous intéressent pas ici, puisqu'on n'a pas un nombre négatif de kg d'orange, ni un nombre négatif de kg de banane. Donc, le premier point qu'on veut placer, c'est celui de coordonnée 0, 10. Où est-ce que tu placerais ce point ? Oui, on se mettrait là et on monterait à la graduation 10 sur l'axe des abscisses. C'est ce point-là. Et ce point-là, il a pour coordonnées 10 tiers, 10 tiers, 0. Où est-ce que tu le placerais celui-ci ? Alors, que vaut 10 tiers ? 10 tiers, qu'est-ce que ça vaut, à ton avis ? Bien, on peut essayer de le calculer de tête. 10 divisé par 3, qu'est-ce que ça vaut ? Alors, dans 10, combien de fois est-ce qu'on peut mettre 3 ? C'est ça. Dans 10, on peut mettre 3 fois 3. 10 tiers, c'est environ 3,3333. Parce que 10 divisé par 3, ça fait... Dans 10, on peut mettre 3 fois 3. Il nous reste 1. Et dans 1, combien est-ce qu'on peut mettre de fois 3 ? 0,3 fois. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on trouve que 10 tiers, c'est environ 3,3333. Donc, quelque part par là. Et comme la coordonnée en Y, c'est 0, eh bien, le point 10 tiers 0, on peut le placer à peu près ici. Et si je relis ces deux points-là, eh bien, j'obtiens la droite qui décrit la situation où j'ai 20 euros et où je voudrais acheter des oranges et des bananes. Et par exemple, tu vois, si on dit que... On prend ce... En fait, cette droite-là décrit toutes les combinaisons possibles de kilos d'oranges et de bananes que je peux acheter avec 20 euros. Par exemple, si je décide de prendre 6 kilos de bananes, eh bien, on peut trouver le nombre de kilos d'oranges que je peux acheter. Donc, il faut descendre à la verticale comme ça. je trouve que je peux acheter un peu moins de 2 kilos d'oranges d'après la courbe. On va continuer à explorer les notions d'abscisses à l'origine et d'ordonnées à l'origine dans les prochaines vidéos. A bientôt !